Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia Et je suis avec Pascal Treorel, bonjour Pascal Bonjour Julia, bonjour aux auditeurs et aux animaux Pascal, vous êtes éducateur canin dans le Calvados, les auditeurs peuvent vous demander des conseils concernant leur chat, leur chien, le comportement de leur animal, l'alimentation, les bêtises L'entretien, oui les bêtises, les bêtises qu'ils font Ça fait beaucoup de bêtises, les animaux c'est comme les hommes Bah tiens, c'est agressif dès le matin Bon, 02-31-44-48-44 Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia Et avec Pascal Treorel, éducateur canin dans le Calvados pour des conseils à vos chiens et vos chats, vos appels, le 02-31-44-48-44 Pascal, je vous propose d'accueillir Raymond qui est à Lisieux Bienvenue Raymond Bonjour On vous écoute Voilà, voilà mon problème J'ai parfois le petit chien à ma fille à garder un yacht chair terrier Or quand je fais faire mes courses, je le laisse par exemple 2h à la maison tout seul Il prend son panier et il l'emmène jusque devant la porte Et ça, ça vous embête ? Non, ça m'embête pas, mais je voulais savoir pourquoi il fait ça, quoi Bonjour Raymond Bonjour Je voulais savoir pourquoi il fait ça Il fait ça aussi chez ma fille Ma fille, il le laisse le matin par au travail Elle arrive, elle trouve le panier dans le salon Oui, alors bon, Raymond, on a affaire des fois à des chiens à des ménageurs, comme j'appelle souvent Il y a des maîtres qui arrivent chez eux Il est breton peut-être Peut-être aussi, comme moi, je suis breton Raymond Voilà Dites voir C'est pas toujours facile à expliquer Il faudrait voir le chien à quel moment il le fait Est-ce que c'est juste en... Je ferme chaque fois, chaque fois que l'on part en ville, je ferme la porte, j'arrive, le panier est devant la porte Des fois c'est juste en partant, des fois c'est juste en partant Alors, moi j'ai une petite idée Franchement, ça c'est grave, Pascal ? Non, 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 on peut s'en amuser, c'est bien amusant Mais bon, et des fois on se pose des questions, mais pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça ? Comme par exemple un chien qui se met à regarder à porte alors qu'il n'y a personne Il y a des choses bizarres Alors, est-ce que vous avez un chauffage au sol, Raymond ? Non, c'est le chauffage central, le radiat Parce qu'il faut le voir, Julia, c'est maintenant, à l'heure actuelle Il y a de plus en plus de chauffage au sol Et là, le chien est accommodé par ça C'est chaud, ils n'apprécient pas du tout Alors, il est des fois possible qu'ils transportent leurs choses Pour aller dormir dans un endroit un peu plus frais Ça, on doit y penser, quand on a un chauffage au sol A prendre des petits bacs en plastique De façon à ce qu'il y ait un petit courant d'air en dessous Et que le chien ne soit pas aussi thématiquement au chaud Raymond, je n'ai pas tellement de solution pour vous Ni même de vous expliquer exactement ce qui s'est passé C'est intéressant, amusez-vous-en Par contre, vous pourriez mettre une caméra Quand vous partez, vous la branchez Et voir à quelle heure il le fait Si c'est dans la minute où vous partez Ou si c'est avant de partir C'est rigolo, j'ai dit à ma fille Bah écoute, qu'est l'autre ? Elle dit, bah écoute, maman, il fait pareil chez nous Oui, 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 il peut y avoir des comportements identiques Bon voilà, il y a des choses qui nous échappent en tant qu'humain Moi, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi il le fait Sinon, vous, en tant que comportementaliste animalier Vous trouvez ça choquant ? Ah non, 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 Julia Il n'y a pas de... je ne vois pas le problème D'autant plus qu'il ne détruit pas forcément Il n'y a rien de... non, 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 non On laisse ça tomber, bon, ça fait partie des choses de la vie Bon, ben voilà, comme l'émission Ben oui Voilà, Raymond Sinon, une petite caméra, histoire de s'en amuser Oui, oui, oui Pourquoi pas ? 02-31-44-48-44 Vos questions concernant vos chats, vos chiens On va accueillir Monique qui est à Romange aussi Monique, bonjour Oui, bonjour On vous écoute, Monique Oui, on a trouvé un petit chat dans notre garage Il y a maintenant trois mois Au bout d'un mois, on a réussi à l'attraper Il est venu dans la maison Et c'est un petit chat qui est très très propre Mais c'est un chat qui est très inquiet Et on ne peut pas l'attraper Il ne pense qu'à se cacher partout, partout Alors, on a mis des petits jouets On a mis des petites choses partout On lui parle toujours sur le même ton Tout doucement et tout Et on ne peut pas... Il approche de moi Il me regarde avec des yeux désespérés Et il ne peut pas aller plus loin Pascal, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Michel ? C'est pas possible Non, c'est Monique Oui, Monique Pardon, c'est Monique Il n'y a pas de mal, Monique Monique, j'ai plein d'idées pour vous Effectivement Bon, ce chat, il faut voir ce qu'il a vécu Mais vous savez, souvent, nos mains Nos mains pour les animaux sont prises pour des pinces C'est-à-dire qu'ils savent que quand ils se laissent approcher Et prendre avec les mains Ça y est, c'est trop tard On est pris On ne peut plus bouger Alors, moi, il me vient une idée, Monique C'est de vous asseoir au sol Ça, c'est important Au moment où il veut manger Au moment où vous pourrez jouer éventuellement Le fait que votre corps soit plus sur le sol C'est plus à la hauteur du chat Et donc, il peut éventuellement venir sur vous Sur vos jambes Pétrir les jambes Les propriétaires de chats connaissent bien cette chose-là Oui, oui, oui Voilà Et donc, première chose Deuxième chose, Monique Il faut vous faire, je dirais, aider d'un petit produit Que j'indique souvent ici C'est des indiffuseurs de phéromones Qu'on branche dans la maison Il l'a déjà Il a ça aussi Là, j'ai tout Là, j'ai fait le maximum Là, c'est bien, Monique Mais peut-être qu'il y a une deuxième chose importante C'est qu'on s'en sert en toilettage Ou des fois chez les vétérinaires C'est le même produit Mais à peu près qu'on met sur les mains C'est un petit spray Et qui sert justement à apaiser le chat Au moment où on veut le caresser Ou on veut le toucher Parce que votre chat Ça aussi, c'est un phéromone C'est un phéromone, bien sûr Et donc là, on le met sur les mains Et ça est justement en toilettage Nous, quand on toilette un chat Et qui est des fois pas facile On l'en met sur les mains Et sur la table de toilettage Ça l'apaise ? Oui, ça l'apaise Donc moi, je vous conseille ça, Monique C'est à peu près le même produit Vous allez dans le magasin Où vous l'avez eu Votre diffuseur de phéromones Mais vous demandez tout simplement Un produit qu'on met sur les mains C'est bien connu Et sinon, en règle générale Pascal, il faut plusieurs mois quand même Pour qu'un chat s'adapte Surtout quand il est petit comme ça Il est un peu agressif Sur une durée quand même assez conséquente Oui, 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 tout à fait Il faut du temps Il faut du temps Parce que l'animal Nous, on est plus, si vous voulez, chien C'est-à-dire que Bon, on va lui donner à manger On se dit, ça y est On lui donne à manger On communique avec lui Le chat est un animal territorial Il a besoin de grimper en hauteur Pour pouvoir voir Eh bien, tout ce qui se passe Donc, offrez-lui Et donnez-lui un arbre à chat De façon à ce qu'il se mette sur la hauteur Que ce soit son arbre à chat Son endroit Qui s'approprie son endroit Faudra peut-être deux, voire trois semaines Toujours au même endroit Ne criez pas Ne faites pas de grands gestes Quand vous allez vers lui Au contraire, laissez-le venir vers vous Mais asseyez-vous au sol, Monique Ça va être marrant, Julia, à voir ça Bon, un peu de phéromone Un peu de phéromone Un peu de temps Un peu de patience Et puis on s'assoit au sol À côté de la gamelle Éventuellement Si le chat, elle n'a pas encore mangé De façon à l'habituer À votre présence Bon Voilà pour vous, Monique Daromanche 02-3144-48-44 Avec Pascal Triorel Éducateur canin Et c'est bon conseil dans un instant France Bleu, France Bleu Jusqu'à 9h30 Les choses de la vie Avec Julia Et avec Pascal Triorel Éducateur canin dans le Calvados Il vous conseille A propos de vos chiens Vos chats Vos questions Au 02-3144-48-44 On va accueillir Émilie qui est à la Villette Dans le Calvados Émilie, bonjour Bonjour Bienvenue à vous On vous écoute Alors j'ai appelé pour Ma chienne Qui a 4 ans Elle vient d'avoir des petits Il y en a eu 4 Donc il y en a 3 qui sont parties Il en reste un Et depuis Elle a tendance à mordre Les gens qui viennent à la maison Alors qu'elle ne le faisait pas du tout avant Pascal Triorel Quel conseil on donne à Émilie ? Oui, bonjour Bonjour Émilie Allez-y, vous vouliez parler Allez-y Non, non, non Allez-y Je vous écoute Alors c'est vrai que là C'est un petit peu large Et un petit peu vague Mais il est vrai Qu'après avoir fait une portée La chienne a plus de propriétés Surtout là où elle a fait sa mise bas C'est assez fréquent de s'apercevoir Que quand on s'approche De là où elle a fait la mise bas C'est compliqué D'autant plus que là Il reste un chiot Mais il a quel âge le chiot ? Il a 2 mois et demi Donc Oui Alors là normalement Quand le chiot va partir Il y a de grandes chances Que la chienne redevienne quasi normale Après tout ça Mais elle est peut-être héritée aussi Parce que le chiot cherche à la tétée Est-ce que le chiot cherche encore à la tétée ? Non, non, non D'accord Un petit peu Mais elle le met en garde Et ça peut l'air de la gêner plus que ça Donc Et là le problème c'était que la personne était à la maison C'était dans le salon Où elle n'a pas l'habitude d'aller avec son chiot Elle était tranquille Et au moment où la personne a voulu partir Elle l'a mordu Alors que d'habitude elle n'est pas agressive C'est un chien de garde quand même Parce qu'elle n'autorise pas les gens à rentrer comme ça à la maison Mais là la personne était chez nous Oui mais la personne a peut-être touché le chiot Ou voulu toucher le chiot Pas du tout Du tout, d'accord Non Et ça ne s'est produit qu'une seule fois ? Oui Là Il n'y avait pas de raison apparente qu'elle le morde Oui mais alors Vous savez des fois Moi j'ai des amis ou des gens qui viennent avec moi au magasin Et qui ont des odeurs un petit peu particulières de chien Qui a marqué son territoire Ou de chat et autres C'est suffisant pour que le chien puisse devenir agressif Au moins qu'il ait un comportement d'agression Ça peut arriver une fois Ça peut arriver peut-être deux fois Là Il faut redoubler de vigilance Non 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 Mais la personne Vous la voyez souvent cette personne qui vient ? De temps en temps Ça arrive Déjà venu à la maison Il n'y avait pas eu de problème Oh bah l'invitez plus Invitez-nous Émilie On ira vous amuser Voilà Volontiers Volontiers Mais par contre Émilie Non Là souvent je le dis Quand c'est qu'un seul cas On ne va pas y prêter trop attention Par contre Méfiez-vous La prochaine fois que cette personne vient chez vous Peut-être que le chien aura la même encore La même approche Donc là on s'en méfie Et il faut Les conseils Bah écoutez Sortez votre chien un petit peu plus Parce que souvent Quand ils ont eu des petits On les laisse un peu à la maison Pendant un mois On les sort moins Il peut y avoir cet effet là Mais N'hésitez pas Si dans 15 jours, 3 semaines Il y a encore un nouveau épisode de ce genre là Là il faut faire venir un éducateur Qu'on puisse voir exactement ce qui se passe Et pourquoi Et si c'est à l'endroit où elle a fait ses chiots On pourra analyser Mais là Émilie Reposez-vous bien C'est un événement isolé Et puis il ne faut pas trop s'en inquiéter pour le moment Oui moi je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter Surtout qu'elle n'a pas mordu Elle a été par derrière lui C'est ça Bah oui oui On va dire ça plutôt comme ça Il y a pu y avoir des gestes D'une concordance avec un téléphone qui sonne Une agression Le chiot qui est venu embêter la femelle Un mauvais champ de vision Vous savez une porte avec un carreau en verre Qui s'ouvre Julia Et puis tout de suite Le chien il est à moitié aveuglé Il voit une ombre Ça y est il peut grogner dessus Ça c'est des choses qu'il faut bien analyser Si c'est qu'une fois Émilie On laisse tomber Ok ? D'accord Bah écoutez je vous remercie beaucoup Bonne journée Émilie On va t'écoute Bonne journée A très bientôt Au revoir Les choses de la vie 02-31-44-48-44 On va accueillir Michelle Qui est à Campo dans le Calvados Bonjour Michelle Bonjour Julia Bonjour Pascal Allez-y on vous écoute Alors moi j'ai un petit chien en pension C'est celui de ma nièce Depuis trois semaines bientôt Et il a des mauvaises habitudes Enfin je m'explique Il a été castré au mois de juillet l'année dernière Et bah il disjoncte de temps en temps Enfin souvent se prenant encore pour un chien Que ça soit après nous Ou bah après les autres chiens Vous voulez dire qu'il a envie de faire crac crac ? Exactement Bah alors faut utiliser les bons mots Michelle On est à l'habitude avec Julia Michelle Ici tout le monde au studio on en parle On parle que de ça Bonjour Michelle Bonjour Pascal Un chien castré qui veut faire crac crac Est-ce que c'est normal ? Bah oui c'est embêtant Parce que c'est pas encore arrivé Jusqu'à son cerveau Qu'il ne peut plus le faire quoi Bah il peut toujours le faire Mais ça donnera pas grand chose Effectivement Dites voir Michelle Il a été castré Il avait quel âge ce chien ? Il avait Bah il a eu deux ans Au mois de novembre dernier Parce que là C'était au mois de juillet Oui parce que là maintenant Depuis la castration a fait son effet Ce qui devait être fait est fait Là c'est plus un problème de hiérarchie Alors Julia je vais expliquer aux auditeurs Pourquoi le chien se masturbe Sur d'autres chiens Sur les jambes des gens Sur les coussins Ça n'est pas normal C'est à dire que Dans la nature normalement Quand un chien veut se masturber sur un autre C'est qu'il est en train de dire à l'autre Je te domine Or nous les humains On doit tout de suite et tout petit Lui dire non c'est interdit Alors c'est normal et c'est pas normal C'est normal c'est de la nature d'accord Mais à un moment donné Il faut lui dire stop quoi Arriver à un certain âge Il doit s'arrêter Et il est vrai que par la castration On diminue cet effet là De vouloir se masturber Mais ça n'est pas le seul trouble Que ce chien doit avoir Il est fort possible Que des fois il lève la patte sur les meubles Ou quand il va chez des gens Il fait pipi Ou bien alors Quand il est couché sur son couffin Il grogne un petit peu sur les gens Quand quelqu'un veut prendre sa place Sur le fauteuil Il veut être un dominant Dominant Voilà Il veut être un dominant Donc là Et bien ça n'est pas Tous les chiens ont une certaine dose de dominance Mais peut-être que lui Il l'a un petit peu plus poussé Un peu plus éveillé Donc il faut le remettre en place là Par des cours d'éducation canine En lui disant Eh mon gars T'es pas chez toi ici T'es chez moi On va diminuer ton effet D'être supérieur hiérarchique Souvent aussi Julien on voit ces chiens Qui se couchent dans l'entrée En plein dans l'entrée Tout simplement pour dire à tout le monde Je suis là Je sais si t'es sorti Qui est rentré Et ils analysent tout cet effet là Mais ça n'est pas naturel Enfin si du moins c'est naturel Mais ça n'est pas normal On doit modifier ce comportement là Et puis des chiens qui se masturent Bon Ça va 5 minutes quand même Qu'il le fasse tout seul s'il veut Mais ça n'a pas d'intérêt Alors bon Un éducateur canin Bien sûr c'est utile Mais petit conseil pour Michel Quand il fait ça Elle le fout au piquet Elle fait quoi ? Quelle attitude qu'elle doit avoir ? On lui doit lui dire Non en étant très très ferme Si le chien continue On le prend Et on l'enferme Dans la salle de bain Ou dans une pièce Que le chien ne puisse plus nous regarder Il faut vraiment créer le choc psychologique Et dire Mon gars c'est terminé ça Là je vous t'envoie directement là-bas Et c'est fini La première fois Il va être assez surpris De votre comportement La deuxième fois Il va commencer à se dire Disons c'est pas marrant Chaque fois on met là-bas Et là il va commencer à diminuer Mais ça n'est pas la seule chose C'est tout un contexte Tout autour Par exemple le chien qui mange avant nous Ça n'est pas bon Le chien qui rentre à la maison avant nous C'est aussi un des signes Un petit peu de supériorité Donc il faut le contrôler C'est-à-dire qu'on va chercher un autocontrôle On va le faire s'asseoir Avant d'entrer à la maison S'asseoir avant de sortir S'asseoir avant de manger Voilà Je vais dire plein de choses Bon quelques pistes pour vous Michel Pour essayer d'améliorer le comportement De votre animal Merci Pascal On s'arrête là pour aujourd'hui Merci à tout le monde Au revoir Mais vous reviendrez avec un nouveau Des conseils pour nos auditeurs Comme d'habitude Je le dis assez souvent Vous n'avez pas eu le temps de passer aujourd'hui Laissez vos coordonnées On vous rappellera pour la prochaine émission